Bienvenue sur Impolive TV, nous sommes le samedi 22 décembre, merci de nous retrouver pour un flage d'informations. Selon Ami Ayalon, ministre sans portefeuille du parti travailliste et ancien chef des services de renseignement israéliens, le Shin Bet, Israël ne disposerait pas de renseignements suffisants pour pouvoir lancer une opération de sauvetage de Gilad Chalit, détenue à Gaza par le Hamas depuis le 27 juillet 2006. Monsieur Ayalon a affirmé qu'une opération de ce genre était impossible à cause, je cite, d'un échec des services de renseignement. Selon le quotidien Al-Shark al-Assad, le Hamas se préparerait à proposer une trêve sans condition à Israël. Un débat intense aurait lieu en ce moment entre les différentes factions terroristes palestiniennes de la bande de Gaza, en vue de discuter d'une éventuelle houdna avec Israël. Du côté israélien, une éventuelle trêve avec le Hamas ne serait pour l'instant pas à l'ordre du jour. Le premier ministre israélien Ehud Elmer t'avéra affirmé qu'Israël ne discuterait pas avec le Hamas. La Syrie menace au réacteur nucléaire israélien de Dimona. Selon Mohamed Abash, législateur syrien, si la Syrie se sent menacée par Israël ou en cas d'agression israélienne, la Syrie ne pourra pas empêcher le personnel en charge des missiles de ne pas attaquer le réacteur nucléaire israélien de Dimona. Fin de citation. Monsieur Abash a de plus ajouté que le réacteur israélien était à portée du missile syrien. La secrétaire d'état américaine Condoleezza Rice a déclaré ce vendredi que les Etats-Unis étaient encore ouverts à toute négociation avec l'Iran et la Syrie si les deux pays se décidaient à changer leurs orientations politiques conflictuelles au Proche-Orient. Madame Rice a de plus affirmé que les Etats-Unis ne rencontreraient les dirigeants iraniens qu'une fois que leur programme d'enrichissement d'uranium serait suspendu. L'élection présidentielle libanaise qui était prévue pour ce samedi 22 décembre a été reportée une nouvelle fois aujourd'hui et repoussée au 29 décembre prochain. Ce nouveau report est le dixième report de l'élection présidentielle libanaise. Le poste de président de la République libanaise est demeuré vacant depuis la fin du mandat du président Emile Lahoud le 23 novembre 2007. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flashs infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur Internet www.infolive.tv